Et par rapport à CZ, on va venir sur une autre punchline, celle où tu dis que tu as posé avec presque tout le rap français. Tu peux nous parler un peu de ton état d'esprit aujourd'hui par rapport à ça ? Est-ce que tu regrettes certains feats ? Après, regretter certains feats, c'est un grand mot. Regretter une fois que j'étais au courant de la repenser des gens, ouais, parce qu'il y a des gens que, à l'époque, tu as pu poser avec eux, toi de mon cœur, en pensant faire une bonne chose. Et c'était des bonnes choses parce que ça a fait avancer certaines personnes. Et puis ensuite, quand tu as vu la mentalité des gens ou ce qu'eux peuvent dire sur toi, ouais, après, tu peux le dire, putain, finalement, c'était un bâtard. Ouais, j'aurais pas dû poser avec eux parce qu'en fait, si j'aurais fait que c'était un bâtard ou qu'il pensait comme ça, il l'aurait pas fait. Là, on parle que des gens connus, bien sûr. Ouais, des gens connus, voyons. Des gens qui étaient même pas connus du tout à l'époque, même, tu vois. C'est vrai que tu as été peut-être le premier à mettre sur tes premières compiles des artistes qui aujourd'hui sont au-delà de la scène. Ouais, bien sûr. Il y a eu beaucoup de... Les compiles comme Mandat de dépôt, comme Toujours Ghetto, à l'époque, tu vois, toutes ces compiles-là, ça a permis à beaucoup de personnes d'émerger, tu vois. Tu mettais la lumière sur beaucoup de talents, quoi. Bien sûr. Ou même, en revenant en arrière, les compiles comme Police, qui étaient faites par la Belle où j'étais à l'époque, Manasse Record. Voilà, je pense que c'est des compiles qui ont donné la chance à beaucoup de gens aussi, tu vois. Après, le problème des gens, c'est comme on disait tout à l'heure, tu vois, ils n'ont aucun souvenir, aucune reconnaissance, ou peut-être qu'ils ont l'impression qu'en disant certaines vérités, ils vont se rabaisser, alors que non. C'est ça, être un homme. Un homme, c'est, voilà, assumer les époques, dire qu'à cette époque-là, il y a eu ça. Voilà, si quelque chose a été positif pour toi, pourquoi ce serait négatif de le dire, mais non, tu vois. Ça, c'est... Moi, je comprends pas, ça, tu vois. Et moi, je te dis ça sans aucune haine, tu vois, parce que, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Tu avances dans tes trucs. Voilà, j'avance dans mes taux, je fais ce que j'ai à faire. Et même, des fois, je calme des gens qui sont avec moi. Il y en a qui me disent, ouais, t'as vu ce bâtard ? Il se rappelle pas et tout, toi, t'avais fait ça pour lui. Ou, je sais pas, il... Quand il parle encore de reconnaissance. Et moi, des fois, c'est moi, je dis, calme, les gens, je dis non, je dis, je suis pas dans cette mentalité-là, je suis pas dans... Tu vois, je suis... Je suis pas quelqu'un qui va... Tu vas me voir faire une vidéo pour dénoncer un tel, un tel, un tel, dire ça, dire ça, voilà, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, mon truc, c'est juste de... être moi-même, franchement, répondre franchement. Et puis, voilà, tout, tu vois. En tout cas, dans le morceau, t'as souligné que t'as rappelé avec presque tout le rap français. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'est une évidence, hein, tu... C'était rare... C'était rare quelqu'un qui... Qui m'appelait pas en feed, tu vois. C'était rare, sachant un album, des compiles, des... C'est... Voilà, c'était très rare. Et même des gens qui, à cette époque-là, étaient poncourt producteurs ou étaient, je sais pas, des stagiaires. Et pourtant, c'est la plupart des gens, tu vois, je suis pas quelqu'un qui manque de respect aux gens. C'est-à-dire que même quelqu'un qui était stagiaire, tu vois, pour moi, je... Je parlais avec lui de la même manière, il était là à l'enregistrement, je le considérais de la même manière. Mais il y en a certains, je sais pas qui... Qui... Qui se disent ouais, faut le boycotter à Libye ou... Ou simplement qu'ont une haine contre moi, mais des fois, je sais même pas pourquoi. C'est-à-dire que je sais pas que... Si peut-être il s'imagine que moi, je suis en train de me dire, ouais, 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 à l'époque, lui, et tout, c'est juste un stagiaire, ou... Ouais, à l'époque, lui, il était pas connu. Et peut-être qu'il y en a qui pensent ça, mais qui se disent, ouais, je vais pas lui parler, ou je vais le détester à cause de ça, tu vois. Parce qu'en France, les mentalités, elles sont tellement bizarres, elles sont tellement rétrécies, que ça peut aller jusqu'à des pensées comme ça, tu vois. Et par rapport aussi aux médias, à un moment, tu parles d'eux, tu nommes deux sites. Je te laisse redire la phrase que tu dis, nous expliquer pourquoi tu dis ça. Alors, je nomme deux sites, parce que je peux pas en nommer plein dans la chanson. À un moment, je dis « head out, bouskapé », j'en ai tellement aidé, je peux pas tous les compter. Quand je dis « je peux pas tous les compter », parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'ai vu l'émergence de plein de sites qui me demandaient de faire telle ou telle chose. Et quand je pouvais le faire, je le faisais. Et « head out, bouskapé », c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux appeler FIF et le mettre devant moi aujourd'hui, et qu'on ait une discussion d'homme à homme. Et on se dira, ben voilà, à l'époque... Donc FIF, je rappelle, c'est le responsable du site Bouskapé ? Exactement. Et on se dit à l'époque, voilà, ben, est-ce que j'ai pas répondu le plus possible à des sollicitations ? Après, les gens peuvent se dire « oui, s'ils venaient pour filmer, c'était bien pour toi aussi, s'ils étaient sur le terrain avec toi, c'était bien pour toi aussi ». Certes, c'était pas quelque chose de négatif, mais dans ces époques-là, Bouskapé, c'était pas le Bouskapé de maintenant. Ça avait pas le même poids, tu vois. Donc ça s'empêchait pas que, ben, si j'avais un événement ou quelque chose que moi je pensais être bien, et si je l'avais au téléphone, de dire « voilà, écoute, si les caméras de ton site veulent être là, couvrir l'événement, il n'y a pas de souci ». Ça, je l'ai fait. « Head out », la même chose, tu vois. Je l'ai fait. Je pense que même « Head out », ton Marcel, s'il se rémémore bien les choses, il va se rappeler que je pense que je fais partie des premiers rappeurs qui nous ont permis de rentrer dans des endroits où il y a la lumière quand même, dans des endroits importants, dans des endroits où il peut faire parler de son site, tu vois. Donc, voilà. Moi, c'est pas un clash. Moi, c'est… N'importe quel jour, on discute d'homme à homme. On parle de… À l'époque, mais qu'est-ce qui s'est passé ? À l'époque, est-ce que je t'ai dit non qu'on m'accompagnait dans tel lieu ? Est-ce que je t'ai refusé de venir avec moi dans cet endroit-là où t'avais pas forcément accès à l'époque ? On en discute dans ma homme. Moi, je suis pas là pour clasher les gens. Je dis simplement les vérités qu'on m'en parle. Voilà. C'est tout. Et en fait, ce que tu reproches aujourd'hui, c'est qu'ils sont un peu amnésiques, ces gens-là ? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont amnésiques. Surtout dans le rap, il y a beaucoup de gens qui sont amnésiques, tu vois. Parce que tu dis au passé, je les appelais, ils venaient direct, etc. Pourquoi aujourd'hui, en fait, c'est plus le cas ? Ce que je pourrais te dire, c'est qu'à ma connaissance, je vais arrêter le rap, mais j'ai pas encore arrêté. Donc à ma connaissance, ça veut dire que je sors encore des morceaux. CZ, c'est un clip qui vient de sortir. Voilà. Avant CZ, il y avait eu un titre. Donc à ma connaissance, j'ai pas encore arrêté. Donc ça veut dire que si j'ai pas encore arrêté et qu'il y a des... et que je sors des trucs, et que les trucs, ils sont pas relayés directement, ou ils sont relayés, mais on met du temps à les relayer dans des endroits où à l'époque, il y avait pas de soucis pour que ce soit relayé directement, quand je sortais un nouveau titre, c'est que quelque chose se passe. Et c'est quoi cette chose qui se passe ? Voilà. Donc c'est tout simplement un constat, tu vois. Il y a certains médias... tu sais pas pourquoi, pour quelles raisons, qui mettent moins la lumière sur ce que tu fais qu'avant, tu vois. En fait, t'as pas le même accueil qu'à l'époque. Voilà. Et tu te demandes pourquoi. Donc c'est tout. À partir du moment où, voilà, c'est sûr qu'un jour j'arrêterai, tu vois, je ferai comme Thierry Henry l'a fait il y a quelques jours. Et je dirai bye bye au rap, voilà, quand j'aurai décidé de le faire, tu vois. Après, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent décider à ta place, tu vois. J'ai pas aussi bien des animateurs radio que des médias ou des rappeurs, tu vois. Donc voilà. J'estime que ton choix, c'est toi qui le fais, c'est pas les gens qui le font pour toi. Et toi, aujourd'hui, tu te sens pas has been par rapport à ça ? Non, parce que moi, je fais ce que j'ai à faire, tout simplement, tu vois, avec ou sans les gens. Et tu te dis pas ouais, c'est fini. Je suis pas encore dans la période où, pour moi, le rap, c'est terminé. Faut que je passe à autre chose. Comme l'ont fait beaucoup de rappeurs de ta génération. Ouais, quand j'aurai envie de le faire, c'est-à-dire que quand j'aurai plus envie d'aller en studio ou... La motivation de monter sur scène ? Voilà, ou que j'aurai plus envie de monter sur scène ou plus envie de tourner un clip ? Voilà, je me dirais, voilà, c'est bon, j'arrête. Et je fais plus rien. Et sans attendre que quelqu'un le dise pour moi ou que quelqu'un rêve ou que quelqu'un l'écrive sur internet ou le mec qui se lève d'une mauvaise humeur ce matin, il va se dire, vas-y, je vais écrire à Libi, lui dire, arrête, j'aime pas ce que tu fais ou ceci, cela. Non, c'est moi qui ferai mon choix moi-même. Tu vois pourquoi j'aurai envie de le faire. Je vais te laisser le mot de la fin, Libi. Le mot de la fin, c'est bonne fin d'année à tout le monde. C'est vrai que ça va être la période des fêtes, là. C'est la période des fêtes. Et puis voilà, n'oublie pas que l'important, c'est ça. C'est la famille, c'est la santé, c'est vivre. Et voilà, il y a des choses qui sont moins importantes dans la vie. Donc voilà, je souhaite le meilleur à tous. Je souhaite le meilleur à tous. ... ... ... ...